Voilà, on se retrouve avec une autre paire polonaise, Kolomanski, pardon, une autre paire polonaise que Kolomanski, Stanislavski qui ont réalisé le meilleur temps, Wosch Mordarski, ils étaient à 2 secondes, 46 centièmes, Dadi Sonforg à l'issue de la première manche, ils ont commis 2 fautes, donc ils sont pénalisés de 4 secondes, on va voir, évidemment ils sont en retard au temps intermédiaire ici, ils ont à peu près 7 secondes, 50 de retard sur le meilleur temps, leur compatriote Kolomanski, Stanislavski, dans 2 concurrents on aura la paire française, Dadi Sonforg qui va démarrer, une nouvelle fois les polonais ont touché, donc apparemment ils sont hors du coup pour une médaille, ils avaient, je vous le rappelle, 2 secondes, 46 centièmes de retard sur Dadi Sonforg à l'issue de la première manche de cette finale de canoë bi-place. Ils sont battus le temps final, 255-51, ils sont loin des premiers de leurs compatriotes pour l'instant, le cinquième temps, ils sont déçus, les deux polonais, mais c'est comme ça, dans quelques secondes, on va voir le départ des favoris, les deux jumeaux, les frères Hochorner, Slovak, Peter et Pavel, ils sont jeunes, c'est la nouvelle génération, ils sont les grands favoris, mais ils étaient à une seconde, 73 centièmes de Dadi Sonforg après la première manche, c'est-ce qu'ils vont parvenir à remonter ce temps, il y a 320 mètres, 23 portes, 2 minutes pour rattraper le temps sur les Français, les deux frères Hochorner qui, lors de la première manche, ont été pénalisés de 2 secondes, ils ont touché une fois, ils avaient ramé un petit peu plus vite, pagaillé un petit peu plus vite que les Français, mais ils ont touché, donc été pénalisés de 2 secondes. On va tout de suite savoir, à l'issue du premier temps intermédiaire, eh bien, ils sont en tête par rapport à Kolomanski Stanouziski, donc pour l'instant, les deux frères Slovaques ont même repris un petit peu de temps déjà par rapport aux deux Polonais, donc aucune faute, et ils sont bien partis, ils virent au plus court, là c'est les portes qu'il faut remonter, ils ont concédé peut-être un petit peu de temps, là dans cette porte rouge, c'est l'enchaînement, on double les portes rouges, il faut remonter à contre-courant, puis après on se remet immédiatement dans le sens de la marche, dans le courant, ça va jusqu'à 16 mètres cubes secondes, imaginez, et il faut ramer dans ce bassin artificiel, tout à l'heure Addison Ford nous disait que c'était agréable ces bassins artificiels, mais que bien, c'est évidemment peut-être un petit peu plus difficile à construire. Alors le temps intermédiaire des Slovaquies, ils sont un petit peu pris dans le remous, attention, 5 secondes et 14 centièmes d'avance sur les Polonais, ils sont en train de frapper un grand coup dans cette deuxième manche de la finale, les Slovaques qui sont les numéros 1 mondiaux, ils ont remporté 7 des 8 dernières manches de Coupe du Monde qu'ils ont disputées, dont l'épreuve qui s'est déroulée à Sydney au mois d'avril, et donc on va voir leur temps, leur temps final, ils sont dans l'enchaînement, dans l'enfilade des dernières portes, il en reste encore 2, voilà la 22ème, puis la dernière, il va falloir maintenant pagailler jusqu'au bout dans le remous, attention, il y a des équipages qui ont dessalé ici, le temps à battre 243,81, et bien ils sont en tête, ils sont en tête 237,74, 6 secondes et 7 centièmes d'avance sur les Polonais, Kolomanski, Stanjewski, ils sont satisfaits, est-ce que ça veut dire que ça va être difficile pour Addison et Fork ? Eh bien on va le savoir, dans quelques secondes, les Français vont s'élancer pour 2 minutes de descente, et pour peut-être récupérer un nouveau titre olympique, les Français qui sont champions olympiques en titre depuis Atlanta, c'était il y a 4 ans, à Oxi-River aux Etats-Unis. Voilà, c'est parti, Frank Addison au premier, prend Wilfried Fork derrière le moteur du bateau, 2 minutes de descente, ils avaient, je vous le rappelle, 1 seconde 73 centièmes d'avance sur les frères Hochscherner, les Slovaques, eh bien c'est parti pour 23 portes, il va falloir pagailler le plus vite possible, et faire un minimum de fautes, on va avoir une première indication, au premier temps intermédiaire, ils sont en avance, ils sont en avance, ils ont cependant concédé un petit peu de temps, par rapport au Slovaque Hochscherner, 3 dixièmes de seconde exactement, il faut rester dans le rythme, et surtout ne pas toucher de force, ça les pénaliserait de 2 secondes, il faut virer au plus court, ils sont un petit peu plus rapides peut-être sur ce passage, que les frères Hochscherner, la deuxième porte rouge dans l'enchaînement, bien négociée, pas touchée, donc pour l'instant ça se passe bien pour Addison Fork, une enfilade de portes vertes, on va savoir exactement où en sont les français, on en est là exactement à la 13ème porte, pour l'instant aucune faute de toucher, il va falloir maintenant négocier une porte rouge, à remonter le plus court possible, et puis après on aura une indication, avec le deuxième temps intermédiaire, Addison Fork, ils sont pour l'instant, ils sont en tête, 199,42, ils ont repris un petit peu de temps là, sur cette partie du parcours, par rapport aux Slovaques, attention à ne pas toucher, le moindre piqué dans les dernières portes, allez, une porte rouge, c'est la dernière à franchir du parcours, ils ont touché deux secondes de pénalité, ça va être difficile, mais il faut y aller, attention là, allez, il faut pas guiller, il reste exactement, aïe, 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 est-ce que les juges vont considérer, qu'ils ont passé cette porte verte, attention, s'ils ont raté, ils seront pénalisés de 50 secondes, voilà, 50 secondes de pénalité, c'est fini, c'est fini pour Addison et Fork, malheureusement, ils ont raté une porte, et le règlement est sévère, 50 secondes de pénalité, les Français sont battus, il n'y aura pas de médaille pour Addison, Fork, 7ème temps au total, alors qu'ils étaient dans le coup pour une médaille, voire pour le titre olympique, quelle déception, pour Addison et Fork qui s'étaient battus pour que le canoë kayak reste aux Jeux Olympiques, et qui aujourd'hui pour une erreur, une bêtise, ils ont manqué une porte, et ils n'avaient vraiment évidemment pas le temps, pas le temps de remonter, il fallait à tout prix jouer, regardez, là on voit Franck Addison et Wilfried Fork, et bien on considère qu'ils étaient hors porte, et donc ils sont pénalisés de 50 secondes, et du coup, le titre olympique revient aux frères Slovaques, les frères Hocherners. Sous-titrage ST' 501